Dans cette vidéo, je vais te montrer comment automatiser ta production graphique et comment automatiser aussi l'usage de ChatGPT en utilisant notamment MEC et donc ce qu'on appelle l'automatisation no-code. Donc si tu ne sais pas ce que c'est ou si tu sais ce que c'est mais tu as l'impression que c'est compliqué, rassure-toi parce que ce n'est pas compliqué, il y a juste besoin d'être un petit peu logique et de comprendre aussi la notion d'application, d'API, etc. Mais le plus simple c'est que je te montre par un cas d'usage pratique et ce cas d'usage peut-être qui va également t'intéresser parce qu'en fait je suis en train de constituer une base de données de cas d'usage de l'IA pour les architectes et cette base de données, j'utilise un outil qui s'appelle Airtable pour l'héberger et du coup je vais te montrer comment je peux enrichir ma base Airtable en utilisant ChatGPT notamment pour traduire du contenu, pour créer des tutoriels pas à pas et également comment je peux créer des slides automatiquement en utilisant un outil que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu t'intéresses à l'IA, que tu es architecte et que tu as envie de connaître les cas d'usage et comment faire pour utiliser l'IA pratiquement, tu es sur la bonne chaîne donc je t'invite à t'abonner à la chaîne et laisser un pouce vers le haut à cette vidéo parce que ça m'aide à populariser ce contenu et à faire que plus d'architectes, de professionnels de l'architecture puissent utiliser l'IA pour gagner du temps au quotidien. Voilà, donc tout d'abord je voudrais te présenter cette ressource que je suis en train de constituer donc là il y a à peu près une dizaine de cas d'usage de l'IA, de ChatGPT mais aussi de l'image générale avec l'IA à destination des architectes donc ça c'est ma vue de travail mais je te rends disponible cette ressource en fait dans un cours que tu trouveras sur mon site qui s'appelle futurarchie.co donc si tu vas sur futurarchie.co, tu mets fr pour avoir en français et là tu mets ressources et dans ressources tu vas avoir quelque chose qui s'appelle cas d'usage IA en architecture et là tu vas avoir finalement la même chose mais une version un petit peu, disons plus propre puisque tu n'as finalement que le cas de l'architecte donc je suis en train de constituer cette ressource et dans cette ressource, qu'est-ce que je veux te rendre disponible ? je veux rendre disponible un cas d'usage décrire un petit peu le problème, c'est-à-dire comment on fait quand on le fait sans IA après évidemment dire quel est le but par exemple là c'est générer des CCTV d'après un template d'articles et des infos spécifiques au projet et bon après j'essaie de catégoriser un petit peu ces IA parce qu'imagine tu en as une centaine comme ça on pourra les retrouver facilement le but ce n'est pas d'en avoir que dix au final j'essaie également de catégoriser la phase qui est concernée par cette automatisation cet usage de l'IA ce n'est pas toujours le cas qu'on a une phase précise par exemple faire des comptes rendus de réunion on peut le faire à différentes phases donc j'ai également une catégorie entre guillemets fourre-tout qui me permet de dire que cette automatisation s'applique à toutes les phases après je liste un certain nombre d'outils alors évidemment je ne vais pas lister tous les outils parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont équivalents par exemple tu peux utiliser ChatGPT, tu peux utiliser Cloud tu peux utiliser Lama c'est à chaque fois des LLM et donc évidemment le résultat va être un petit peu différent mais je ne vais pas forcément lister toutes les possibilités par contre pour moi les deux choix Cloud et ChatGPT sont complémentaires parce que Cloud finalement c'est l'un c'est parmi les meilleurs LLM et ChatGPT c'est le plus populaire donc si tu as ces deux là c'est déjà pas mal après je t'encourage à raisonner quand tu réfléchis à comment je peux utiliser l'IA à raisonner en termes d'entrée-sortie en fait l'IA c'est vraiment un transformateur où ça va partir d'un état 1 pour arriver à un état 2 et c'est important de savoir ce que tu lui donnes en entrée du coup et ce que tu attends en sortie par exemple dans le cas, on va prendre un autre cas que les SSTP mais par exemple dans le cas d'extraire des informations d'email évidemment ce que tu vas lui passer c'est ta liste d'email c'est-à-dire le texte d'une liste d'email et ce que tu vas lui passer également un prompt pour qu'il sache quoi faire en fait et au final ce que tu vas avoir c'est un résumé ou bien une synthèse en fait finalement ce que tu veux par rapport à ce que tu veux obtenir après il y a une partie tutoriel et justement ça fait partie de cette vidéo je vais te montrer comment je génère ces tutoriels grâce à l'IA alors c'est nouveau jusqu'à présent j'ai beaucoup écrit manuellement mais l'IA en fait va pouvoir me permettre notamment de créer des déclinaisons de ces tutoriels à l'échelle c'est-à-dire pas que pour 10 cas d'usage mais peut-être pour 100 et là le travail de l'écrire à main il est vraiment long après évidemment je vais en lire quelques-uns pour vérifier la qualité de ces tutoriels et éventuellement mettre à jour mon prompt également je commence à générer un petit peu en automatique des images d'illustration avec l'IA donc ça donne ça bon c'est pas extraordinaire c'est un premier essai c'est aussi d'allier 3 donc l'IA qui génère des images et qui est dans le chat GPT donc c'est pas la meilleure IA du marché mais elle a l'avantage d'être intégrée et du coup de fonctionner en API de manière assez simple après on a une slide pourquoi pas générer une slide qui résume un petit peu le cas d'usage et si je dois faire ça du coup je dois gérer du texte qui est à la fois dans ma base de données Rtable que tu vois à l'écran et que tu vois ici là et dans des slides les slides en fait j'utilise un logiciel qui s'appelle pitch.com qui est très bien mais pour l'instant qui n'est pas connecté à l'automatisation donc je vais te montrer un outil que je n'ai pas découvert mais que c'est un youtubeur que je te conseille de suivre également qui s'appelle Shubham Sharma qui a fait un tutoriel récemment sur cet outil et donc je vais te montrer c'est assez intéressant parce que ça permet de générer des slides qui sont toujours les mêmes mais dont le contenu change de slide en slide donc pas la mise en page mais le contenu et ce contenu tu peux l'héberger dans une base de données structurée comme moi sur Rtable je te passerai également un lien dans la description qui te permettra de créer un compte sur Rtable si tu n'en as pas et de bénéficier d'un petit crédit de démarrage même si on peut tout à fait démarrer avec Rtable gratuitement moi je l'utilise gratuitement d'ailleurs mais en fait c'est comme s'il gérait un compte de crédit donc si à un moment tu as envie de passer la version payante du coup tu bénéficieras de ce compte de crédit voilà donc sans plus attendre en fait je vais te montrer comment j'utilise l'IA donc l'IA en API c'est à dire pas l'IA pas de chat GPT parce que c'est chat GPT qu'on va utiliser pas de chat GPT en allant se connecter sur chat GPT et en faisant des prompts manuellement mais plutôt une automatisation qui va lire le contenu de ce tableau et l'enrichir alors en quoi je vais l'enrichir je vais l'enrichir en créant une image je vais l'enrichir en créant un tutoriel et à la fin je vais créer une slide et la slide en fait elle sera générée à partir de ce contenu donc voilà donc pour faire ça en fait je vais te montrer un outil qui s'appelle mec donc je vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que mec comment ça marche d'ailleurs j'ai une formation complète sur l'utilisation de mec plus chat GPT pour des cas d'usage comme celui-ci donc celui-ci mais aussi des cas d'usage qui sont encore plus spécifiques à ton métier d'architecte mais en gros pour résumer mec c'est un logiciel qui est en ligne donc une sorte de service qui est connecté à toutes tes applications en ligne donc une application en ligne c'est une application en général qu'on consomme qu'on l'utilise dans le navigateur et où tes données sont tout le temps à jour en ligne et ces applications-là ont la particularité de pouvoir communiquer avec les autres applications via quelque chose qui s'appelle une API donc une API c'est juste un moyen de communiquer entre applications web donc typiquement en gros là qu'est-ce que j'ai qu'en application j'ai Rtable qui est cette base de données connectée dont je t'ai montré un petit peu des écrans donc celui-là ça c'est un écran de Rtable donc c'est une base de données je vais revenir sur ma vue avec toutes mes tables c'est une base de données qui est très souple et qui permet notamment de créer des champs qui sont catégorisés par exemple ce champ c'est un champ de catégorie qu'on appelle multi-select donc on peut choisir plusieurs catégories et ça veut dire que je pourrais jamais mettre un nombre dedans jamais mettre une date dedans je pourrais jamais me tromper finalement et du coup ça ça veut dire qu'en fait on peut faire beaucoup plus de choses avec ces données qu'avec un simple Excel en fait Excel c'est un format qui est simple pour commencer mais très vite ça peut être la pagaille suivant la manière dont on l'organise et souvent les gens en fait mélangent la donnée avec la présentation et ça c'est pas possible avec un outil comme Airtable là tu vois qu'il y a en termes de présentation en termes de structuration de données j'ai juste la ligne du haut qui va définir le type de champ et après dans ce champ là je peux pas mettre autre chose que ce pour quoi il est prévu du coup la donnée elle est très propre et le fait qu'elle soit très propre c'est d'ailleurs très exploitable mais à la fois c'est pas compliqué l'interface est très simple c'est pas du tout comme les outils de Microsoft par exemple qui pourraient chercher à faire une base de données Microsoft ils sont vraiment pas du tout bons pour ça et d'ailleurs personne enfin moi je suis un peu un professionnel du développement informatique et personne n'utilise les bases de données de Microsoft il y a d'autres solutions peut-être un peu plus techniques et l'avantage de Airtable c'est qu'il est un peu à mi-chemin entre les personnes qui utiliseraient des Excel au quotidien et les personnes comme moi qui vont plus loin dans la structuration de données et donc la donnée est très propre voilà j'arrête là avec un petit peu la présentation de Airtable et maintenant on rentre dans cette automatisation donc je reviens sur ma vue que je veux enrichir donc je suis dans Mec et dans Mec ça fonctionne par module donc là je vais charger un module Airtable donc Airtable j'ai créé une connexion avec lui donc pareil il y a quelque chose qui s'appelle une clé d'API qu'il faut que tu rajoutes je ne rentre pas trop dans le détail mais en gros je suis connecté avec Airtable après une fois que je suis connecté j'ai accès à toutes mes bases donc du coup là j'en ai choisi une et après les bases elles ont des tables un petit peu comme les onglets du Excel donc si je reviens sur ma base en fait j'ai 5 tables donc je dois choisir sur quelle table j'ai travaillé avec l'automatisation donc si je reviens dans Make j'ai bien choisi Use Case après il y a aussi une notion dans Airtable qu'il n'y a pas dans Excel et qui est vraiment intéressante c'est la notion de vue par exemple là j'ai sélectionné tous les enregistrements qui étaient publiables donc j'ai une notion j'ai un champ pour dire si c'est publiable ou pas et qui concerne les architectes ou bien tout le monde j'ai des automatisations qui sont pour tous les publics et pareil je cache des champs là j'ai des champs cachés donc ça m'évite d'avoir une vue qui est trop lourde et donc je retrouve finalement cette vue dans Airtable donc je prends cette vue là après pareil je vais choisir des champs parce que tous les champs ne m'intéressent pas en l'occurrence j'ai besoin d'un champ que j'ai appelé nom et description donc c'est le premier et le deuxième donc un où je dis qu'est-ce que fait l'automatisation la description j'ai également le problème qui m'intéresse donc à quel problème ça résout et voilà donc on revient dans l'automatisation Make et voilà c'est aussi simple que ça après j'ai un petit champ en limite qui me permet d'exécuter cette automatisation sur un nombre limité de contenus pourquoi ? parce qu'au début on va tester donc ça ne sert à rien de le faire sur une grosse quantité de champs et d'ailleurs je vais le passer à deux parce que comme tu as peut-être vu sur mon tableau en fait je l'ai déjà exécuté une fois et je n'ai pas envie de changer ma recherche là j'aurais pu faire une recherche qui sélectionne que les champs qui n'ont pas été remplis c'est une possibilité ou sinon je mets à deux je vais mettre à deux et après on verra comment on peut filtrer éventuellement plus cette vue alors après j'ai d'autres types de modules qui est ChatGPT ChatGPT en API donc là pareil je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur comment créer un compte sur ChatGPT en API mais quelque chose qu'il faut que tu saches c'est qu'il y a deux comptes en fait il y a platform.openai.com et ça c'est la partie API c'est là où tu vas pouvoir créer un compte laisser un moyen de paiement et définir un budget mensuel donc c'est un paiement à l'utilisation et après il y a ChatGPT que tu connais sûrement en interface et ça c'est un abonnement mensuel tu payes que tu l'utilises ou pas donc c'est deux services différents mais au final la partie en API elle utilise le même moteur le même modèle c'est juste que ça peut être utilisé par des applications comme MEC donc là j'ai créé j'ai utilisé deux modules différents enfin deux modules mais avec des actions différentes si tu regardes en dessous il y a generate an image donc ça va être la partie génération d'images et là donc j'ai accédé j'ai accès qu'à deux modèles le modèle 2 ou 3 de Dali qui est les deux modèles disponibles donc là j'ai pareil un prompt generate an image as describe an architect in the real life situation of doing this work et après en termes de pour la description du travail en fait je prends le contenu du champ NEMFR que je découvre quand tu l'as exécuté une première fois tu vois les données qui sont qui viennent de l'exécution et là tu vois c'est la ligne générer des cctp donc en gros ça doit m'illustrer ça avec l'image d'un architecte qui fait des cctp donc ça c'est la première action deuxième action donc j'ai créé un autre module OpenAI et j'ai choisi create chat completion donc c'est l'équivalent de ce qui se fait en interface et là tu as le choix des modèles en fait on a accès à différents modèles le prix étant plus ou moins cher suivant le modèle qu'on utilise par exemple si tu veux économiser pour une action simple tu peux utiliser gpt4o mini ou bien gpt3.5 voilà donc l'action c'est create a chat completion le rôle pareil c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on est connecté sur chatgpt.com mais en gros là tu vas t'adresser à chatgpt en tant qu'utilisateur comme tu le ferais finalement en tapant ton prompt et là par contre je vais pouvoir gérer un prompt qui est un petit peu long je peux prendre le temps en fait de vraiment raffiner mon prompt pourquoi parce que cette automatisation en fait je vais l'utiliser la réutiliser je pourrais voir si elle fait du bon boulot je pourrais l'améliorer au fil du temps c'est vraiment ça l'intérêt d'automatiser de mettre ça dans dans mec c'est de faire que finalement ça améliore au fil de l'eau alors qu'est-ce que je lui donne à ce prompt je veux faire cette tâche avec l'IA et notamment chatgpt donc je lui donne la description de la tâche pour résoudre ce problème donc le problème pour l'architecte alors là je vais lui décrire que c'est en fonction en contexte d'un travail d'architecte comme ça en fait sa réponse sera encore plus pertinente peux-tu m'écrire un petit tutoriel court donc là je lui précise la longueur parce que dans mes premiers essais en fait il commençait à être très long et c'est pas ce que je veux parce que je veux maîtriser un petit peu la longueur un pas à pas didactif pour le faire pour faire cette action pour des personnes qui débutent avec l'IA donc pareil je lui situe un petit peu le niveau de complexité et après dans mes premiers essais en fait il disait ah bien sûr je vais t'écrire ce tutoriel donc là je lui dis bien ne mets aucun mot comme bien sûr ni aucun titre je veux uniquement le tutoriel pour une liste de maximum 10 points donc là je le guide un petit peu pour le format de sortie et je lui précise également de tutoyer parce que j'ai pris l'habitude dans mes communications de tutoyer donc comme ça c'est cohérent bon là c'est juste une petite indication du nombre maximum de tokens sachant que j'ai pris la limite du modèle c'est à dire les tokens c'est ça qui mesure en fait qu'est-ce qu'on lui donne en entrée qu'est-ce qu'il renvoie en sortie et c'est ça qu'on paye en fait du coup c'est encore un moyen pour limiter un petit peu les dégâts si jamais il y a une erreur quelconque et après qu'est-ce que je fais avec ces données donc une fois que ChatGPT a produit ces données après ça arrive dans Rtable ce que je veux en fait c'est qu'il sauve ces données dans ma table avec Rtable c'est à dire qu'il sauve le pas à pas dans le champ tutoriel qui est ici et qu'il sauve l'image dans le champ image donc tout en haut donc c'est ce que j'ai fait ici donc tu vois qu'est-ce que je fais alors là la différence c'est que je vais prendre la même table mais je vais lui donner je vais faire une autre action c'est à dire je veux modifier je veux modifier un record donc là c'est update record là tu vois et là c'est church record donc dans le premier cas en fait je listais un certain nombre de records d'entrées en fait dans ma base de données et là je veux juste modifier l'entrée en cours qui a été modifiée donc c'est comme une boucle s'il travaille sur 10 entrées en fait à chaque fois l'ID de l'entrée va être un peu différent donc là du coup j'ai accès à cette identifier unique et après je modifie donc qu'est-ce que je modifie donc actuellement donc je modifiais pas ces champs là en fait je modifie je récupère l'image qui a été créée ici via son url en fait les images quand elles sont générées par des services web en général elles sont hébergées sur un serveur web également et accessibles par une url donc un lien unique et donc moi pour récupérer l'image en fait je récupère juste l'url qui est ici et qu'est-ce que je viens modifier d'autre en fait je viens modifier le tutoriel et je viens mettre la partie de chat GPT où il y a la réponse alors dans la réponse de chat GPT ça peut être un peu confus mais là c'est toutes les informations qu'on a on a la date on a plein de choses mais ce qui m'intéresse en fait c'est choices message content c'est là où on a le résultat de la complétion ce qu'on aurait si on était sur chat GPT directement donc ça c'est bon et après je vais utiliser un dernier outil donc c'est le fameux outil que Shubham Sharma a présenté dans une vidéo récemment et qui m'a bien intéressé donc c'est un outil qui s'appelle Templated qui a d'ailleurs qui a une version payante mais la version gratuite est assez généreuse et comment ça marche en fait on a des sortes de templates donc si je vais un peu en arrière là tu vois que j'ai différentes templates donc le template qui m'intéresse c'est Slide Demo donc que j'ai un peu customisé là tu vois tu peux lui donner une taille customisée et là tu crées des titres des sous-titres donc des parties constantes par exemple problème il y aura toujours problème sur n'importe quel de mes slides automatisation il y a pareil mais par contre ce champ là je veux pouvoir le modifier automatiquement donc je lui donne un petit nom de manière à pouvoir le reconnaître pareil pour l'image en fait j'ai inséré une image d'attente ça ne va pas être l'image finale mais c'est comme ça que ça marche en fait on crée une image on prend une image comme ça on va modifier sa taille et elle va être remplacée un peu à la volée pendant l'automatisation et maintenant comment on automatise alors il y a des il y a des petites choses là tu vois automatisit template donc tu vois un certain nombre de choses là il va te lister un petit peu tous les champs qui existent dans ton template donc ce qui est important c'est d'avoir un nom de champ qui est cohérent qui ne bouge pas trop voilà et par exemple il y a texté tuto texté etc donc tu n'as pas besoin de lire ça parce que ça c'est si on veut l'utiliser dans un logiciel à nous pas forcément dans mec par contre quelque chose qui est important c'est ça en fait il y a deux choses importantes donc c'est la clé d'API que tu vois ici et il y a cette URL là qui est l'URL de webbook dont tu vas te servir pour connecter mec donc une fois que ça c'est fait en fait tu connectes ton module et là tu vois que il y a un numéro de template donc je pourrais accéder à un autre template si j'ai besoin mais c'est celui-là qui m'intéresse et après tu vois que je vais remplir des champs donc je peux en remplir beaucoup c'est vraiment moi qui décide et là tu vois que j'ai rempli le champ avec notamment l'identifiant du champ que j'avais utilisé dans cet outil donc Templated et donc ce qui m'intéresse c'est par exemple récupérer ce qu'a fait ce qu'a fait ChatGPT et au final c'est quoi la sortie de ce module là la sortie c'est une slide et la slide tu vois c'est une URL donc un lien donc si je vais dans une autre tu vois tu vois que là tu as ta slide c'est à dire cette slide en PDF tu peux la sauver à partir d'ici mais moi ce que je veux faire c'est la stocker à nouveau dans mon Rtable comme ça une fois que je l'aurai généré je ne serai pas obligé de le régénérer à chaque fois je pourrais faire un fil pour ne pas régénérer l'image si elle existe déjà donc voilà c'est mon automatisation et donc maintenant je vais l'exécuter donc ça c'est un type d'automatisation qu'on exécute à la main qu'est-ce que ça veut dire à la main ça veut dire que ce n'est pas lié à un événement ce n'est pas lié au temps comme tu vois là c'est juste que je clique sur un bouton qui s'appelle faire tourner donc là je vais la sauver si jamais j'ai eu des changements et je vais la faire tourner donc là tu vois que la roue tourne et là il y a un premier il y a un premier enregistrement qui a été lu côté Rtable côté génération d'image le premier enregistrement est en train d'être traité et après ça va faire le cheminement petit à petit pour mettre à jour l'enregistrement Rtable pour me créer la slide et au final pour me sauver cette slide dans Rtable et une autre chose qu'on peut voir et qui est assez amusante c'est de revenir dans la slide elle-même et là tu vois j'ai une nouvelle image alors je ne l'ai pas optimisée l'image elle n'est pas extraordinaire mais pourquoi je ne l'ai pas optimisée c'est-à-dire que en fait je n'ai pas créé de vue où je n'exécute que les enregistrements où il n'y a pas d'image du coup je régénère la même image et également dans la partie tutoriel tu vois que là donc j'ai une liste de tâches je prépare un template de cctp etc et là il va me créer la deuxième donc deuxième image donc évidemment là vu que les images ne sont pas très bonnes il y a deux options soit on améliore le prompt pour avoir un bon résultat avec Dali d'ailleurs on peut tester directement dans Dali intégré dans ChatGPT pour aller plus vite pour voir ce que l'image donne et quand on a un bon prompt on peut le coller dans Mec ou bien je peux utiliser d'autres API notamment pour utiliser de meilleures IA de génération d'image notamment StableDiffusion il y a des moyens comme ça pour utiliser StableDiffusion directement en API depuis Mec si ça t'intéresse laisse un commentaire dans la description dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo pour te montrer un petit peu comment on peut utiliser ça et voilà donc ce que tu dois retenir c'est pas forcément le résultat comme ça immédiat parce que bon la slide elle n'est pas extraordinaire mais c'est surtout la possibilité que ça offre en fait c'est à dire que là évidemment tu peux mettre la mise en page que tu veux tu peux créer des textes qui sont générés avec l'IA tu peux générer des images pas forcément des PDF et ça pour 100 slides d'un coup et pas bon là il y a des petits défauts par exemple tu vois que vu que ça passait à la ligne il faut peut-être mettre une police plus petite il faut voir comment gérer ces problèmes mais globalement c'est une autre manière de travailler au lieu d'aller éditer des slides une par une là tu vas travailler sur la donnée et quand tout est bon en fait tu génères tu génères le document final et tu peux utiliser dans les étapes intermédiaires du coup l'IA et chat GPT donc j'espère que ce tutoriel t'a intéressé si t'as la moindre question tu peux la poser en commentaire j'essaierai d'y répondre je sais que ça peut être un petit peu technique si t'as jamais touché à un mec à chat GPT en API etc mais au final on peut rentrer dedans assez facilement et d'ailleurs donc j'ai une formation pour t'aider à utiliser ces techniques pas à pas en tant qu'architecte donc je te laisse le lien en description et sinon je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo si tu t'intéresses à l'IA que tu es architecte je t'invite à t'abonner à la chaîne comme ça tu seras tenu au courant de la nouvelle vidéo et je t'invite également à soutenir cette chaîne en laissant un pouce vers le haut à cette vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'IA pour l'architecture